Bonsoir, mardi 19 mai, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV 78. Voici les titres de l'actualité locale. C'est une conséquence malheureuse de la crise épidémique. Les dons en faveur des associations diminuent à l'image de la Ligue contre le cancer. Son président national redoute une disparition de plusieurs comités départementaux. Qu'en est-il pour l'antenne des Yvelines ? Interview à suivre. Avec l'interdiction de circuler à plus de 100 km de son domicile, des solutions alternatives émergent en vue des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. Et les franciliens et yvelinois se tournent davantage vers le tourisme local. Exemple dans ce journal à Chevreuse où les réservations de gîtes ont explosé. Enfin, il se prépare en vue de la réouverture. Le 30 mai, le domaine de Dampierre-en-Yvelines a été autorisé par la préfecture à accueillir à nouveau du public pour se faire des mesures sanitaires mises en place et des activités repensées. Reportage. Mais avant de développer ces titres, le feu vert du Conseil scientifique pour le second tour des élections municipales le 28 juin. Il a remis ce mardi son rapport au gouvernement pour l'organisation du scrutin dont la campagne électorale devrait être cependant modifiée en raison du contexte sanitaire. Edouard Philippe demandera également un deuxième rapport 15 jours avant la date du second tour. Le Premier ministre qui, selon les informations de plusieurs de nos confrères, s'apprête à déclencher un débat parlementaire suivi d'un vote. L'exécutif souhaite que toutes les forces politiques prennent publiquement position sur le sujet. Dans les Yvelines, les électeurs de 44 communes devront se présenter à nouveau aux urnes pour élire leurs maires et leurs conseillers municipaux. Dans l'actualité également, cette ordonnance du Conseil d'État, le gouvernement va devoir lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte dans un délai de 8 jours. L'institution estime que cette décision mise en place avec l'état d'urgence sanitaire était disproportionnée, qu'elle portait atteinte à la liberté de culte. Le décret pris le 11 mai restreint tout rassemblement au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires limitées à 20 personnes. Le Conseil d'État estime que des mesures d'encadrement moins strictes peuvent être prises. Quelle réaction du côté de la communauté juive de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Les propos sont recueillis par Wilfried Richie. Tant que je n'ai pas l'assurance que ça peut se faire en toute sécurité, je ne tiens pas à rouvrir. C'est-à-dire que le Conseil d'État revient sur une demande du gouvernement. Mais maintenant, quel est le point de vue des scientifiques, du personnel médical ? Est-ce qu'il est vraiment temps d'ouvrir ces lieux de culte pour que les fidèles puissent revenir en toute sécurité et sans infecter d'autres ou avoir des personnes malades dans nos lieux ? La pratique du culte, on la continue puisque chacun l'a fait chez soi. Dès qu'ils ont des questions, les fidèles peuvent m'appeler, me demander de renseignements ou des informations. Donc pour l'instant, on continuait à se faire. Alors bien sûr, chacun chez soi. Avec la règle des 100 kilomètres de déplacement autorisés instaurés par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, les franciliens restent dans leur région. Mais pour profiter du beau temps et s'évader en pleine nature avec les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte qui arrivent, beaucoup se tournent vers la vallée de Chevreuse. Les gîtes de France sont pris d'assaut. Reportage dans l'un d'entre eux avec Marie-Lène Yapichino et Patrick-Jacques de Dixmude. La vallée de Chevreuse, ses villages de charme et ses nombreux sites au vert sont les grands gagnants de la restriction de déplacement à 100 kilomètres de son domicile. Après la vague d'annulation à l'annonce du confinement et deux mois blancs, Céline Saïdi a retrouvé le sourire et une clientèle à l'annonce du déconfinement. Ça a été dans le sens inverse où on a eu une demande énorme, je dirais rarement, entre téléphone, mail, réservation en ligne. Là on est totalement débordé entre mi-mai, on va dire, de mi-mai au 31 mai. Alors il a fallu s'organiser. Les heures de battement entre deux réservations sont rallongées pour laisser du temps pour le nettoyage et l'aération du logement. L'équipe va jusqu'à faire bouillir le linge de maison à 90 degrés. Chaque gîte est dotée de solutions hydroalcooliques. Après les clients qui sont venus jusque là arriver avec leur masque pour se protéger. Une fois qu'ils sont installés, on les voit un petit peu plus détendus, ils n'ont plus de masque. Mais ils sont vraiment gentils parce qu'il y a une certaine règle des distances. Il n'y a rien à dire, ça se passe très très bien. Une clientèle nouvelle, habituellement d'affaires ou étrangères, elle a été remplacée par des familles essentiellement parisiennes. Mais si le mois de mai affiche complet, l'incertitude demeure pour la suite. La propriétaire attend les prochaines annonces gouvernementales. Dès que le président parle, on a tout de suite les appels ou les annulations, commandes ou annulations, en fonction de ce qui est annoncé. C'est vraiment flagrant. Pour le mois de juin, les quatre gîtes indépendants n'ont que 10% de réservation. La saison d'été semble être guidée par le maintien de la restriction des 100 km ou non. Et nous retournerons en fin de journal en vallée de Chevreuse, dans les jardins d'un ancien domaine royal. Restez avec nous. Cet incendie à présent à Sartrouville, la salle de gymnastique annexe du gymnase Romain Roland, a été entièrement détruite par les flammes cette nuit. L'alerte a été donnée aux alentours de 3h du matin. L'intervention de 32 sapeurs-pompiers des Yvelines a permis d'épargner le reste de la structure. Aucun blessé n'est à déplorer les quatre occupants du site ayant été évacués. Un incendie d'origine criminelle. Un engin incendiaire a été retrouvé sur place. Un mineur de 15 ans a été interpellé. L'enquête est confiée à la Sûreté urbaine de Sartrouville. Les dons ne baissent pas, mais ils s'effondrent. Voici le message alarmant d'Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, dans les colonnes du JDD. Ce dimanche, l'association de lutte contre le cancer redoute la disparition de certains. de ces comités départementaux comme conséquence directe de la crise sanitaire. Bonsoir Maurice Brun. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Ce constat de baisse des dons en faveur de l'association dont parle Axel Kahn. Est-ce qu'il s'est observé aussi au niveau local dans le département des Yvelines ? Alors, il faut être honnête et dire que ce n'est pas complètement le cas. Ce n'est pas complètement le cas, non pas parce que nous avons effectivement pu faire des mesures, mais tout simplement parce que nous avons eu un énorme retard de courrier qui nous a été livré qu'en milieu de semaine ou fin de semaine dernière. Et que nous avons d'abord, suite au déconfinement, réouvert nos locaux que lundi dernier, non pas hier mais le 11 bien évidemment. et qu'à la suite de ça, nous avons d'abord satisfait les besoins immédiats qui nous ont été demandés par notamment nos donateurs qui, en général à cette période, ont tendance à perdre un petit peu leur reçu fiscal qui leur est nécessaire pour la prochaine déclaration des impôts. Donc, on a déjà eu beaucoup de travail à régulariser un certain nombre d'affaires de ce genre et nous n'avons pas encore pu dépouiller les courriers que nous avons reçus pendant cette période. Donc, je ne pourrais pas dire évidemment qu'il en s'atteint ainsi. Mais il est évident que le centre des attentions de tous les donateurs a été évidemment, pendant ces deux mois et demi, largement tourné vers d'autres urgences. Et ça se comprend tout à fait bien. Simplement, c'est vrai qu'il faut rappeler en premier, c'est que la Ligue contre le cancer est subventionnée en totalité par les dons du public. Nous recevons que 2 ou 3% de subventions d'État sur des projets particuliers. Donc, nous dépendons entièrement de la gentillesse et de l'action de nos bénévoles auprès des donateurs. Et deuxièmement, si vous voulez, nous n'avons pas l'expérience de ce genre de... Et personne n'a l'expérience d'ailleurs de ce genre de situation. Donc, ça veut dire que les conséquences, vous les connaîtrez dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Dans une dizaine de jours, vraisemblablement. Et donc, il y a... Oui, allez-y. Disons qu'effectivement, après 2 années, 3 années successives, où il y a eu le changement de disposition concernant l'impôt sur la fortune, ensuite où il y a eu les gilets jaunes, et ensuite où il y a maintenant ce déconfinement, si vous voulez. Tout a été très déstabilisé ces dernières années, et c'est difficile pour nous de faire véritablement ni un pronostic, ni un bilan immédiatement. Donc, pas possible encore de savoir s'il y a risque ou pas pour le comité départemental. Axel Kahn parle de risque pour plusieurs comités locaux départementaux de la Ligue contre le cancer en France. Alors, je pense quand même qu'on peut, sans faire preuve de trop d'audace, dire que ce ne sera pas le cas du comité 78, parce que nous sommes quand même dans les comités relativement bien dotés. Et deuxièmement, nous avons un socle de donateurs importants, qui a évidemment pas mal fondu depuis quelques années, mais qui reste quand même important. Et puis, troisièmement, nous avons immédiatement, dès le début du confinement, mis au chômage partiel la totalité de nos salariés, pour éviter justement d'avoir le maximum de pression pendant cette période d'inaction. Un rappel pour ceux qui nous regardent, pourquoi ces dons sont-ils primordiaux pour la lutte contre le cancer ? À quoi, finalement, servent-ils à financer ces dons ? Eh bien, écoutez, si vous voulez, nos dépenses, c'est environ trois gâteaux, si j'ose dire. La plus grosse part va à l'aide aux personnes malades. L'organisation de soins de support, comme on dit, les visites dans les hôpitaux, tout ce qu'on peut organiser pour faire mieux supporter le cancer à ceux qui en sont touchés. Le deuxième gros poste, c'est évidemment la recherche, qui effectivement, elle, est primordiale. C'est véritablement l'investissement pour l'avenir. Et le troisième poste, c'est la prévention. Donc, si vous voulez, là, on a à la fois, bien sûr, une perte, une chute dans nos dépenses, mais on a aussi quelques dépenses en moins. Donc, si vous voulez, c'est cette balance entre les deux qui devront nous permettre de dire quel est l'état de la situation. Et vous évoquez la recherche. Il serait dommageable d'arrêter ces dons pour la recherche, la recherche contre le cancer qui ne cesse de progresser. Bien évidemment, l'espoir de tous les gens, surtout ceux qui sont touchés par le cancer, c'est bien évidemment les progrès de la recherche médicale. Et cela, c'est absolument primordial. Je le sais que c'est absolument indispensable dans l'esprit de nos donateurs. Et pour nous, c'est un investissement d'avenir sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Une dernière question, Maurice Brun. Est-ce que vous redoutez une autre crise due aux effets secondaires de cette crise sanitaire ? Le fait aussi que pendant cette période, des personnes ont moins bien fait soigner d'autres maladies comme le cancer. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait une conséquence à plus long terme ? Alors, il est fait qu'un certain nombre d'hôpitaux ont un petit peu écarté, je ne dis pas écarté volontairement, mais n'ont pas rendu les choses les plus faciles concernant les personnes touchées par le cancer qui peut-être n'ont pas pu avoir accès à leur stymio, qui ont peut-être eux-mêmes n'ont pas souhaité aller voir leur médecin, qui ne se sont pas fait diagnostiquer, pour lesquels nous n'avons pas fait les actions de prévention. Il y aura vraisemblablement des retombées. C'est trop difficile à dire, mais c'est vrai qu'effectivement, en tout état de cause, si le coronavirus a engendré à peu près une trentaine de milliers de décès, en gros jusqu'à présent, c'est le cinquième de tous les décès qui sont enregistrés chaque année en France par le cancer. Merci Maurice Brun d'avoir été avec nous. Merci bien. Et je rappelle que vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Vous pouvez faire un don à l'association via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Le point à présent sur l'épidémie de la Covid-19 dans les Yvelines. Nos derniers points publiés mardi, lundi soir. 466 personnes sont décédées dans les hôpitaux du département depuis le début de la crise. Deux victimes en plus en 24 heures. 627 patients sont hospitalisés en raison du virus sur le territoire. 48 toujours placés en réanimation. Et puis c'est une donnée positive repartie à la hausse. Celle du nombre de guéris. 1 765 personnes sont revenues à leur domicile après une amélioration de leur état de santé. S'informer sur son projet professionnel grâce à la cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. La structure a rouvert ses portes partiellement au public aujourd'hui. Et a dû se réorganiser pour respecter les gestes barrières dans les prochaines semaines. Elle va proposer également un programme d'atelier en visioconférence. Aurélie Rose. Après deux mois de fermeture, la cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines située à Trappes vient de rouvrir partiellement ses portes. Gels hydroalcooliques ou encore vitres en plastique ont été installés pour accueillir de nouveau le public. Un accueil seulement sur rendez-vous. Pendant le confinement, la structure a dû se réorganiser et a poursuivi ses entretiens conseils par téléphone. Dans la première période, le public jeune, puisqu'on était encore dans la période Parcoursup, qui n'avait plus d'endroit où aller pour se faire aider, les CIO et les bureaux, les bijes, les bureaux informations jeunesse étant fermés, sont revenus vers la cité des métiers. Et ensuite, le gros des demandes, c'était vraiment sur l'emploi et sur des projets de reconversion. Et ensuite, des demandes d'aide sur la création d'entreprises. Au total, plus de 50 entretiens ont été réalisés. Afin de poursuivre sa mission d'information sur les projets professionnels, la cité des métiers va mettre en place des ateliers en visioconférence. Une vingtaine de partenaires a répondu présent. L'idée, c'était de maintenir ce lien avec les partenaires et de voir ce qu'on pouvait mettre en place pendant cette période spéciale, quand même, comme atelier et comme conseil à distance. De cette réunion, on a eu pas mal de partenaires. De cette réunion, en est sorti une programmation qui remplace la programmation qu'on avait prévue jusqu'en juillet. Donc là, on a une nouvelle programmation d'ateliers collectifs à distance. À partir du 2 juin, plus de 25 ateliers sont proposés au public autour de plusieurs thématiques. Création d'activités, bilan de compétences ou encore savoir comment gérer son stress. La présidente de la région Île-de-France l'a confirmé hier. Le site de remboursement du Pass Navigo ouvrira demain mercredi. 3 millions d'abonnés mensuels et annuels pourront s'y rendre pour demander les dédommagements sur les périodes d'avril et de début mai. Le site qui sera accessible via l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et qui sera accessible pendant plusieurs semaines. Toujours en rapport avec les transports, l'Institut Védécom implanté sur le plateau de Satori à Versailles compte depuis le 1er avril un nouveau président. Tony Jo a remplacé Rémi Bastien à ce poste pour une durée de 3 ans renouvelables. Tony Jo qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Réciel. Alors comment avez-vous vécu déjà votre prise de fonction le 1er avril dans ce contexte forcément particulier ? Oui, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, on avait bien préparé avec Rémi dans les périodes pré-confinement les échanges pour pouvoir m'assurer cette continuité de présidence. Évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir rencontrer les gens, c'est de pouvoir les connaître. Ce qui est une limitation à la vitesse à laquelle je peux prendre mes fonctions correctement, on va dire. Mais bon, on s'arrange du mieux qu'on peut. Pour vous présenter, vous êtes diplômé de Suplegues. Vous exercez dans le monde de l'automobile depuis plusieurs années. Vice-président en charge de la R&D chez PSA. Vous êtes également le responsable du véhicule connecté à la PFA, la plateforme automobile. Comment abordez-vous cette nouvelle mission ? Dans quel état d'esprit l'abordez-vous ? Écoutez, j'ai toujours rêvé de faire de la recherche, ce que je n'ai jamais réussi à faire, ou par, je dirais, réaction à mon environnement, à ce que je faisais, à ce que j'ai souhaité faire à l'instant T. Donc là, j'ai cette opportunité de participer à une grande aventure. Et franchement, avec tout ce que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé, c'est une grande aventure. On a beaucoup de choses à faire. Mais justement, l'expérience ICIS va vous permettre de mener à bien cette aventure, de mener des projets à la tête de VDECOM ? Alors, en effet, la particularité de VDECOM, c'est la confluence entre le monde de l'industrie et le monde de l'université, de la recherche universitaire. Et donc, mon expérience professionnelle sur ce sujet va être très importante. On rappelle que VDECOM est implanté à Versailles, l'institut au groupe 58 acteurs des mobilités innovantes et durables, électrification, véhicules autonomes, nouvelles solutions de déplacement. Réfléchir aux mobilités de demain, justement, est-ce que ça prend tout son sens aussi aujourd'hui dans le contexte actuel où revient sans cesse cette thématique des transports, notamment avec ce déconfinement qui a commencé ? Écoutez, encore plus que jamais, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de trouver des nouvelles solutions de mobilité pour ne pas retomber dans les embouteillages monstres ou les problèmes monstres que nous avons connus de pollution avec l'autorubile omniprésente. Donc, on a besoin de pouvoir faire la part des choses entre des nouvelles solutions de mobilité, que ce soit de l'autopartage, que ce soit des navettes autonomes, que ce soit de l'électrification, de l'intégration des véhicules dans une ville intelligente. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Mais la mobilité de demain, le véhicule de demain, à quels enjeux, justement, doit-il répondre, à quels objectifs ? Alors, il doit répondre en particulier, en première instance, à un objectif de sécurité. Ça, c'est obligatoire. On doit toujours s'assurer de préserver la sécurité des gens qu'il transporte et de son environnement. Il doit répondre aux problèmes de l'environnement, limiter les émissions de CO2, donc être un véhicule électrique. Il doit avoir la possibilité de redonner du temps aux personnes qu'il conduise, avec la possibilité d'avoir cette autonomie, et également cette autonomie améliorant la sécurité du transport. Et puis, il doit répondre à des besoins d'évolution du goût des gens. Les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup moins attirés par passer leur permis de conduire qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30 ou 40 ans. Il y a d'autres solutions qui s'offrent à eux et qu'ils préfèrent. Et le véhicule de demain, justement, est au cœur des nombreux projets qui sont menés par l'Institut Védécom. Vous confirmez, il y a un foisonnement de projets, en ce moment, aussi, sur le plateau de Satori, à Versailles. Absolument. On travaille dans tous les domaines que je vous ai cités, que ce soit sur l'amélioration du coût de possession d'un véhicule électrique, l'amélioration de son autonomie, qui sont vraiment des sujets clés pour pouvoir le répandre le plus largement possible. On travaille sur l'autonomie, l'amélioration de l'autonomie des véhicules, comment utiliser l'infrastructure routière pour améliorer l'intégration des véhicules autonomes dans la route. Vraiment, beaucoup, beaucoup de sujets qui foisannent, comme vous dites. Et donc, vous êtes président pour un mandat de trois ans qui est renouvelable. Les grands objectifs, les grandes pistes de ces trois premières années, quelles sont-elles, justement ? Alors, effectivement, c'est un mandat de trois ans, renouvelable, pourquoi pas. Les premières pistes sont axées sur vraiment pousser quelques grands projets qui sont très importants pour la mobilité en France. Par exemple, la confluence entre la filière électronique de puissance et la filière automobile, pour pouvoir faire un champion français ou européen capable de rivaliser avec les meilleurs asiatiques. Ça, c'est fondamental pour nos véhicules électriques. Travailler justement sur la répartition de l'intelligence entre le véhicule autonome lui-même et son infrastructure, savoir où il est plus important d'avoir de l'intelligence pour améliorer sa performance. Développer l'humain au sein du véhicule. Il est très, très important de savoir comment se comporte l'humain, quelles sont ses attentes par rapport à ces nouvelles solutions de mobilité. Et une dernière question, quels sont les premiers dossiers qui vous occupent actuellement ? Alors, je travaille sur plusieurs dossiers, en coopération également avec la PFA que vous avez citée tout à l'heure, la filière automobile française. Donc, un projet de déploiement de circuits de test sur la 5G, en région parisienne. Très important, la 5G, fondamentale pour pouvoir garantir la communication de nos véhicules et l'intégration de nos véhicules dans le réseau. Un projet d'homologation de logiciels d'intelligence artificielle de nos véhicules autonomes, pour s'assurer de la sécurité des solutions qui sont retenues. Et puis, ce projet d'électronique de puissance, dont je vous ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est quelque chose vraiment qu'on est en train de mettre en place. Et je précise que VDcom a d'ailleurs lancé une grande étude sur le comportement et les attentes des Français en matière de transport. Une consultation qui est ouverte jusqu'au 25 mai. Vous pouvez vous rendre pour répondre à cette consultation sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, Tony Jo, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout nouveau président de VDcom, l'Institut des mobilités innovantes, implanté à Versailles. Il s'agit aussi d'un transport de deux mains à l'horizon 2030. La ligne 18 doit relier l'aéroport d'Orly à Versailles, en passant par le plateau de Saclay et Saint-Quentin en Yvelines, le tout en une quarantaine de minutes. La Société du Grand Paris vient d'attribuer le premier marché de génie civil de la ligne 18. Vinci Construction, Spi Batignolles, Daudin Campenon-Bernard et Botte Fondation seront en charge de la réalisation de tunnels en gare d'Antony, Massy-Opéra, Massy-Palaiso et l'aéroport d'Orly. 11,8 kilomètres à creuser au total pour un marché de près de 800 millions d'euros. Elles sont en grande souffrance depuis la fin du confinement. Les salles de sport devraient perdre entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires cette année. Témoignage dans un complexe installé à Guyancourt et qui compte plus de 1000 inscrits. Les détails de Mickaël Elmidoro. Des appareils de musculation au repos forcé. Depuis le 15 mars dernier, les 1000 clients de cette salle de sport de Guyancourt ne peuvent pas venir transpirer à cause de l'épidémie de coronavirus. Une situation compliquée à gérer financièrement pour les responsables. Ces derniers doivent notamment rembourser certains clients ou leur proposer des offres. On estime aujourd'hui la profession avoir perdu entre 30 et 50% du chiffre d'affaires sur l'année 2020. Ce qui est une perte assez colossale. De plus, on n'a pas de visibilité, comme je vous l'ai dit, donc pas d'informations à donner à nos adhérents parce qu'on ne peut pas les informer sur la date éventuelle d'ouverture. Cette pause a également des conséquences sur le matériel. Ces machines sont d'ordinaire utilisées des dizaines de fois par jour. Ça nécessite de l'entretien, donc il faut continuer à les faire fonctionner, à voir si tout est opérationnel pour la réouverture aussi, c'est important. Les lubrifier, vraiment réparer les petites choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plus le temps de se plonger plus en détail sur chaque machine. Pour continuer à créer du lien avec les adhérents pendant cette période, la salle a décidé de muscler sa stratégie en mettant en place des cours sur Internet, mais également des cours en extérieur depuis le déconfinement. Depuis le 11 mai, vu que le gouvernement a réautorisé la pratique sportive à l'extérieur, maximum 10 personnes, on a ouvert des cours collectifs limités à 9 adhérents plus le coach. et avec bien entendu la distanciation sociale, du gel hydroécolique à disposition, la désinfection du matériel après et avant utilisation. Les gérants espèrent désormais une réouverture pour le 2 juin prochain pour retrouver un second souffle. Direction le château de Dampierre-en-Yvelines pour refermer ce journal. La préfecture a autorisé le domaine à accueillir de nouveau du public. Une reprise qui se fera le 30 mai. Le temps de tout bien préparer. Marie-Lania Pichino et Mélanie Poquet. C'est une double préparation que doit accomplir le domaine de Dampierre-en-Yvelines avant sa réouverture. Le château a entamé sa rénovation juste avant le confinement. Les travaux ont repris au lendemain du lundi de Pâques. Avec le montage de cet impressionnant échafaudage, 50 compagnons s'attellent à bien sécuriser le chantier avant l'accueil du public dans les jardins. Cet échafaudage ne restera pas comme ça. Une fois que l'échafaudage va être achevé, il ne reste plus que la façade orientale à terminer, on aura un parapluie qui va protéger le temps de refaire la couverture. Ensuite, il y aura une bâche. J'invite tout le monde à découvrir la bâche parce que ça va être un petit clin d'œil à l'histoire de Dampierre. Cette bâche va ceinturer. Ensuite, il faut travailler sur les charpentes, les couvertures, les enduits, les fenêtres. On estime environ 36 mois le temps à consacrer pour la restauration du logis, du château et des ailes de part et d'autre de la cour. Au chantier s'ajoute le nouveau protocole sanitaire qu'il a fallu mettre en place. Marquage au sol pour respecter les distances en cas de fil d'attente, sens de circulation pour empêcher les croisements, installation de plexiglas aux caisses et au nouveau salon de thé, dont la terrasse qui avait été installée va disparaître. Même les activités proposées sont repensées. On nous a interdit les golfettes, on nous a interdit les rosalies et les barques, mais par contre l'attelage tiré par les mules américaines est maintenu. Et donc du coup, on met que la moitié des personnes. En fait, on applique le protocole des transports publics dans un transport privé. Une ouverture de saison retardée, mais avec une grande nouveauté. Des plans d'un jardin pittoresque ont été retrouvés dans le château. Les vestiges du jardin du Bosquet des Chimères ont été restaurés. Une balade de 1,5 km est proposée au public, avec des panneaux explicatifs de son histoire. Pour les plus aventuriers, un jeu d'énigmes à résoudre pour retrouver le jardinier disparu la veille de la visite du roi en juin 1748, avec plusieurs étapes, dont la première, le labyrinthe restitué en clôture de Châtaignier. Ici c'est un labyrinthe, plus loin c'est une grotte. Il y a des endroits où il y avait des cascades, et on explique que les cascades ont disparu, mais on est à l'endroit où il y avait des cascades. Donc à chaque fois, on a essayé de faire des points d'attraction pour faire découvrir l'histoire de ce jardin, complètement oublié, complètement effacé d'ailleurs sur le terrain, à l'exception des vestiges comme ça. Ouverture le 30 mai pour profiter du parc du château de Dampierre. Les visiteurs sont attendus avec impatience, et l'équipe réfléchit déjà aux nouvelles activités pour la saison 2021, comme un échafaudage consacré à l'accueil du public pour suivre les travaux de ce chantier si particulier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501